... Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour la cinquième séance d'Expologie à la Bourse de Commerce avec un plateau de rêve ce soir qui est un petit peu l'incarnation du plateau idéal d'une séance d'Expologie avec Elena Filipovic, Jennifer Flet et Benoît Pierron. Cette séance n'est pas consacrée à une seule exposition mais elle est consacrée à six expositions qui s'appellent toutes Félix González-Torres Specific Objects Without Specific Form qui se sont tenues aux villes de Bruxelles à la Fondation Bayeulaire de Bâle et au MMK Francfort en 2010 et 2011. C'est très intéressant de... Je suis vraiment très content d'animer cette rencontre autour de cette exposition parce qu'elle permet aussi de faire le lien entre la première saison d'Expologie qui était consacrée aux expositions des années 90 et la deuxième saison qui est consacrée à des expositions monographiques des années 2010 qui remettent en jeu le principe même d'exposition monographique et dans le cas qui nous intéresse ce soir le principe même d'exposition monographique rétrospective. Donc on est vraiment dans, je dirais, le cas d'école idéale de ce qu'on souhaite faire avec Expologie. Quelques détails biographiques juste pour planter le décor parce qu'aujourd'hui, il ne va pas être question stricto sensu de l'œuvre de Félix Gonzalez-Torès mais plutôt des expositions de Félix Gonzalez-Torès de la manière dont on accrochait, il accrochait les œuvres de son vivant et dont la manière dont Elena Filipovic, avec trois artistes, a accroché les œuvres dans le cadre de cette rétrospective itinérante. Donc juste pour dire que Félix Gonzalez-Torès est né en 1957 à Cuba et est donc décédé en 1996 à Miami comme vous le savez tous maintenant de manière sûre. Sa première exposition personnelle a lieu en 1984 et ses années de pratique se déroulent vraiment entre 1986 et 1996. En tout cas, ce sont les dates des œuvres qui sont dans l'exposition dont nous allons parler ce soir. Il réalise sa première exposition avec Andrea Rosen en 1990 qui est sa galeriste à New York entre 1990 et son décès et qui aujourd'hui s'occupe de la fondation Félix Gonzalez-Torès. Et 1990, c'est aussi l'année où Félix et Jennifer Flet se rencontrent. Aujourd'hui, on va être question de beaucoup de thèmes, de beaucoup de mots que je vais lister comme ça à la suite qui sont des mots qui peuvent soit être omniprésents dans le discours sur l'art contemporain aujourd'hui, soit faire peur, mais qui sont des mots qui vont vraiment être au cœur de ce dont nous allons parler. Il va être question d'autorité et d'émotion, de précarité et de fragilité, de rapport entre le public et le privé, le rapport entre l'évolution et la finitude. Et pour parler de ces thèmes-là et de cette exposition, j'ai donc le plaisir d'avoir trois invités. Une commissaire d'exposition, Elena Filipovic, qui est aussi directrice de la Constallée de Bâle à Bâle, qui, je dois avouer, est une commissaire qui me passionne depuis très longtemps, notamment depuis sa commissariat de la Biennale de Berlin, il y a presque 15 ans maintenant, mais qui avait été vraiment une découverte de beaucoup d'artistes. Donc voilà, je voulais citer uniquement cette exposition parce qu'elle avait été très importante pour moi en termes de découverte d'une nouvelle génération d'artistes, et qui donc a organisé cette exposition « Specific Objects Without Specific Forms » entre 2010 et 2011, avec l'aide de Yann Vaud, Carole Beauvais et Tino Segal. Au milieu, nous avons Jennifer Flet, qui vit et travaille à Paris, c'est comme ça qu'elle a souhaité que je la présente ce soir, mais dont je pourrais dire aussi qu'elle a eu une galerie très importante entre 1990 et 2003, 1990, l'année où elle rencontre González Torres, qu'elle exposera pour la première fois en 1992. Et tout au bout, Benoît Pierron, un artiste qui est né en 1983, qui n'a, comme Elena, pas rencontré Félix González Torres, et c'est important pour nous toujours d'avoir un artiste d'une génération plus jeune, qui n'est pas, on dirait, inspiré par l'œuvre de Félix González Torres, mais qui peut nous apporter son, je dirais, son regard, son expérience, sa vision, la manière dont il regarde aujourd'hui l'œuvre d'un artiste aussi important que González Torres. Et donc c'est à ce titre-là que, dans chaque expologie, un artiste vient nous parler de la pertinence, des leçons que González Torres peut apporter pour lui et pour une génération d'artistes. La manière dont la séance va se passer aujourd'hui, après une première série de questions, on va vraiment d'abord s'intéresser aux six expositions organisées par Elena, avec des images. On ne pourra évidemment pas rentrer dans le détail de tous les gestes de ces six expositions. Il y a un livre aussi gros que ça qui documente tout ce dont nous allons parler et tout le reste. Et puis ensuite, on parlera avec Jennifer de la manière dont Félix avait organisé les expositions dans la galerie entre 1992 et 1996. Et puis la conversation sera ouverte. Mais la première question que je voulais vous poser pour commencer cette expologie, c'était d'abord juste tout simplement de savoir comment vous aviez rencontré l'œuvre de Félix González Torres. Et puis je commencerai par Jennifer. Comment tu as rencontré Félix González Torres ? Rencontrer un artiste, c'est-à-dire par son œuvre. C'était au printemps 1990 et il y avait une exposition dans une petite galerie à Chicago qui s'appelait Robin Lockett, qui n'a pas duré très longtemps, mais qui faisait un très, très bon travail. Et lors de la foire à Chicago, Art Chicago, visiter, on faisait un tour de galerie. Et je suis tombée sur ce monochrome bleu clair, bordé de bleu un peu plus soutenu, basse, monochrome, monolithe, pardon. qui apparaissait comme un bloc, mais il fallait se baisser, se mettre en précarité, en situation de précarité, pour le voir de plus près et aussi prélever une feuille, parce que c'était ce qui était demandé, ou suggéré en tout cas. Et j'étais bouleversée par ça, parce qu'il y avait à la fois cette masse qui était lourde, parce que c'est du papier, et en même temps cette fragilité, cette volatilité, et puis cette couleur, c'est trop blanc, qui n'est pas souvent associé avec les choses lourdes. Lourdes. Bien sûr, elle a été déplacée, mais je pense qu'on aura déplacé du centre. Donc je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ça. Et puis j'ai rencontré l'an après. Ça, on reviendra tout à l'heure dans la seconde partie. Elena, même question, comment est-ce que tu as rencontré l'œuvre de Félix González-Torres, puisque tu écris bien dans la préface à ce catalogue que tu ne l'as jamais rencontré en vrai, et que jusqu'au moment où tu as vraiment organisé cette série de rétrospectives, tu as une vision, je dirais, commune, en tout cas de son travail, ou pas superficielle, mais en tout cas générale de son travail. Oui, je ne connaissais pas de son vivant, mais je connaissais son travail à travers plutôt des expos de groupe que j'avais vues. J'étais très émue. Ça me fait très plaisir d'entendre Jennifer décrire ce premier moment de découverte de son travail, parce qu'il y avait peu d'œuvres pour lesquelles des objets aussi prosaïques que des boules, des ampoules, des bouts de papier, un tas de bonbons, pouvaient être si chargés. Donc c'est ça qui m'a marquée, qui m'a touchée dans son travail, mais je ne les connaissais pas plus que ça. Donc quand j'ai arrivée au Wills, Centre d'art contemporain à Bruxelles, en 2009, et j'étais donnée comme première tâche d'organiser le rétrospective de Félix, j'étais aux anges, parce que j'aimais le travail, donc je le connaissais, mais je ne savais pas du tout dans quoi je m'y suis entrée. Et je crois que l'histoire de tous ces expos, c'est l'histoire de quelqu'un qui d'abord découvre en profondeur que le travail est beaucoup plus que toutes les choses qu'on dit de Félix, qu'il est démocratique, qu'il est généreuse, qu'il est relationnel. Son travail sont toutes ces choses, certes, mais encore beaucoup plus. Et donc mon rencontre, c'est le rencontre de cette plus. Merci. On va y revenir tout de suite. Benoît, même question, la rencontre avec l'œuvre de Félix González-Toré, est-ce que ce soit avec une œuvre ou avec un principe moteur dans l'œuvre qui tout de suite t'a interpellé, interrogé ? Oui. Je ne sais pas si le moment pile de la rencontre et le plus significatif, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais agent d'accueil et de surveillance au centre Pompidou. Et donc c'est à l'épreuve de l'ennui, c'est-à-dire que j'étais posté à côté de la guirlande que j'ai surveillé pendant des heures. Mais après, peut-être que c'est plutôt par un article dans le blog d'Elisabeth Lebovici qui parlait du lover boy. Et en fait, j'ai toujours été passionné par les rideaux. et en lisant Elisabeth, j'ai compris en fait pourquoi finalement cette donnée une plasticité, donner une présence à l'absence et cette porosité, cette paroi interstitielle. Donc c'est plutôt à ce moment-là, mais c'est un peu comme si je retrouvais... Enfin, je pense que notre rencontre, elle a été plus par rapport à un événement que par rapport à une œuvre et on a vécu la même chose. On a vécu la perte des gens autour de nous par rapport à l'épidémie du VIH SIDA. Sauf que moi, c'était à une époque où je faisais du coloriage. Mais je pense que le fait de retrouver sa pratique, c'était un peu comme une rencontre avec un vieil ami qu'on ne connaît pas encore. C'est pour ça que je ne sais pas à quand le datait. Est-ce que c'est quand j'avais 3 ans et que j'étais à l'hôpital ou est-ce que c'était juste quand j'étais postée devant les guerres ? Voilà. Merci. On reviendra aussi sur ce rapport biographique. Hélène, pour commencer, dans les images que tu m'avais envoyées, tu voulais d'abord qu'on voit ce type d'images-là, qui sont des images assez génériques qu'on peut trouver sur Internet de Félix D'Ozalès Torres, qui peut me permettre d'abord de te poser cette première question sur les origines, la genèse de cette rétrospective en 6 épisodes, en 6 parties, « Specific Objects without Specific Forms ». Oui. Donc, les images représentent celles qu'on peut, comme vous a dit, trouvées partout dans l'Internet, qui montrent l'impression que la plupart des gens ont de Félix. Félix qui est drôle, Félix qui offre des bonbons gratuites. Et là, on voit les gens qui le prend. Mais l'expo qui m'était en quelque sorte offerte, c'est Dirk Snawart, le directeur de Wills, qui voulait un expo, un rétrospectif de Félix, comme un manifeste de la nouvelle institution qui était Wills à ce moment-là. et quand j'avais dit oui à être la commissaire de cette exposition, tout ce que je savais sur Félix était à peu près cette version-là de Félix. Et là, il y a d'autres, des émouvants images en espace public ou des ampoules qui prenaient la chaleur d'une corps humaine. Je ne dirais pas que celles-là sont des clichés de Félix parce qu'ils sont tous aussi vrais que d'autres. Mais quand je suis plongée dans le travail de Félix, il y avait deux choses qui m'ont percuté. L'une, c'était la ligne que je lisais partout. Félix, comme ça, les Torres, l'artiste la plus influente de sa génération. Et je lisais ça partout. Et puis, je me posais la question « Ok, si Félix était si influente, sur qui et comment il était, qu'est-ce qui était l'influence, en fait ? » Parce que c'est certes qu'il n'y avait pas toute une génération d'artistes qui faisaient des bonbons gratuites ou de piles de papier. Je voulais comprendre ça. Et je voulais aussi plonger, comme tout historien d'art, dans le travail lui-même. Donc, j'ai commencé à lire tout entretien, tout essai, tout texte, toute conférence que je pouvais trouver sur lui. Et une fois que j'ai tout lu, j'ai compris quelque chose. Si on écoute des conférences de Félix, souvent, il va commencer à parler des dictionnaires. Les dictionnaires comme un œuvre de littérature. Pas le dictionnaire comme un outil, pas comme quelque chose de neutre, mais quelque chose écrit par quelqu'un à un moment donné qui parle du lieu d'où il vient, c'est-à-dire pas les choses neutres qu'on peut imaginer. Quand il enseignait à ses élèves, il donnait en guise des devoirs, il demandait à ses élèves de prendre un article du New York Times, le source soi-disant incontournable de vérité. On n'y pense plus maintenant, dans une époque de fake news et post-truth, mais à ce moment-là, c'était quelque chose dans les années 90 de demander à des élèves de revenir avec un article du New York Times et de montrer où était la manipulation, où étaient les choses qui n'étaient pas vraies. Je peux lister plein d'autres anecdotes qui parlent de Félix comme quelqu'un qui mettait au sein de son travail le questionnement de l'autorité dans ce qu'il pensait, dans ce qu'il écrivait, dans ce qu'il enseignait. Et j'ai compris aussi quelque chose par rapport à ces œuvres qui, en fait, ce qui était clé dans l'œuvre n'était pas tellement leur forme, mais leur mise en question de forme. Le fait qu'on pense traditionnellement à l'artiste comme quelqu'un qui est l'autorité de l'œuvre, qui donne un forme et cette forme est stable. Alors que Félix a inventé un œuvre qui était foncièrement précaire, foncièrement instable où toute décision sur l'installation de l'œuvre et souvent il déléguait ça puisqu'il était quelqu'un qui savait bien que la vie n'était pas éternelle et que l'œuvre allait durer mais lui-même pas et qu'il a créé un œuvre qui devait changer, qui devait être instable et devait avoir, devait donner la responsabilité aux autres. Et donc, non seulement la forme était instable, l'artiste en tant qu'autorité était mise en question parce que ce n'est pas l'artiste qui décide la forme vitale, qui donc, le public qui touche et qui défait la forme et qui en sorte aussi mettait l'autorité de l'institution en question aussi parce que normalement on était tous, on a passé beaucoup de temps dans le musée où on sait qu'on devait regarder mais pas toucher, pas manger, pas prendre. Donc, en quelque sorte, ils mettaient même les fondations de la règle, le contrat qu'on a avec chaque institution tant que visiteur en question. et quand j'ai compris que ce questionnement d'autorité était au sein de son travail et peut-être le legacy, la chose la plus importante qui l'ait passée aux autres, j'ai compris que je ne pouvais pas faire une rétrospective sur Félix Consolais-Torres. Donc, mon exposition a commencé avec un constat d'échec. Je pensais que puisque la rétrospective est en autorité en lui-même, j'ai compris que la curatrice ou le curateur choisit un certain nombre d'œuvres, met ses œuvres dans un certain ordre, déclare que ses œuvres sont la plus représentative ou la plus importante ou qu'il narrate la vie ou l'œuvre d'un artiste, c'est une autorité. Donc, l'échec c'était de se rendre compte que voilà, Félix, rétrospective, ça ne va pas. Et j'essayais de dire ça à mon directeur. Je suis retournée verte, jeune, c'était mon premier grand expo dans une institution et je disais il ne faut pas, il ne faut pas faire un rétrospective et voilà pourquoi, tous les raisonnements que je vous ai dit. et puis mon directeur a dit oui, je comprends, je comprends tout à fait mais vous allez faire cette rétrospective. C'est pour ça que je vous ai engagé parce que vous êtes une historienne d'art et vous allez le faire. Et puis je suis rentrée à la maison, je relis tout et tout et tout et je suis revenue une deuxième fois vers lui en disant je suis vraiment sûre il ne faut pas faire cette rétrospective, il ne faut pas. Et puis de nouveau il a fait la même chose, oui, 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 je comprends tout à fait mais vous allez le faire, vous allez trouver le moyen de le faire. Et on a fait cette sketch trois fois et jusqu'à ce que j'ai compris je devais trouver un moyen de le faire. Déjà, il avait déjà annoncé, il avait mis une annonce publique que voilà, un expo, un rétrospectif de Félix Gonzales Torres allait se faire, les dates étaient fixes donc je n'avais pas de choix. Et j'ai fait tout ce que je pouvais faire à ce moment de doute, d'échec, je suis allée voir les artistes parce que je me suis dit je dois leur poser les questions qui est Félix pour vous et pourquoi elle était si influente et je suis allée chercher les artistes que je pensais devaient être avoir en relation avec Félix. Pas qu'ils ont rencontré Félix mais que leur travail était en relation avec les siennes. et les choses intéressantes c'est les premiers quelques artistes auxquels je suis allée parler ils m'ont dit voilà, non, Félix chouette gars ça m'intéresse beaucoup mais c'était pas ça qui était important pour mon travail c'était autre chose. Donc l'influence n'était pas toujours là où on peut imaginer qu'il soit. Mais je tombais sur Jan Vaux et j'ai tombé sur lui parce que une grande et incroyable livre sur lui sur Félix par Julie Holt était dédiée à Jan Vaux et ça m'a perturbée. Pourquoi est-ce que le meilleur ami de Félix a écrit ce fabuleux livre et dédié ça à une jeune artiste en noir vietnamienne qui est le lien ? Donc je suis allée lui parler et puis j'ai compris que son idée de Félix était tout à fait différente de la mienne et fascinante. Et puis je suis allée voir des autres artistes Carole Beauvais Tino Segal et dès cette conversation j'ai eu l'idée que voilà peut-être le seul moyen de faire un rétrospectif de Félix c'est de faire un rétrospectif sans autorité sans une version complète sans une version définitive et donc j'ai eu l'idée de faire un rétrospectif dans trois lieux différents donc Wills Fondation DLR et MMK à Francfort et le principe c'était et là on voit la version au Wills vous pouvez faire un passage de l'image où moi j'ai installé mon version d'une rétrospectif de Félix avec mon interprétation de quelles sont les oeuvres importantes ou intéressantes à voir dans quelles relations et puis j'ai eu l'idée qu'au mi-cours de l'exposition tout devait être démonté et une artiste notamment Yann Vaux pour la première version devait refaire l'exposition mais à sa manière avec son choix d'oeuvre donc son choix n'était pas nécessairement mon choix d'oeuvre donc on avait deux checklists complètement différentes deux installations complètement différentes je me permets de t'interrompre pour poser deux on va arriver aux images de Yann Vaux deux petites questions la première c'est sur le choix du titre qui est aussi une manière de convoquer un artiste et puis après peut-être que tu peux juste dire la manière dont tu as conçu cette première version de ton exposition de Faye Gonzales-Torès parce que ce qui est intéressant dans ce projet c'est qu'évidemment il y a une curatrice et trois artistes mais en fait il y a trois curatrices parce que ou en tout cas trois curatrices en une seule puisqu'à chaque fois tu organisas cette exposition dans un lieu différent avec des architectures très différentes mais surtout riche de tous les enseignements des expositions précédentes en fait et quand on regarde les images on voit que la manière dont tu as fait celle du Vils dont tu vas peut-être parler qui est peut-être plus historienne de l'art puisque ton directeur insistait sur cette version-là elle est différente de la version de Béiolaire elle est encore différente de la version du MMK où peut-être que l'historienne de l'art s'est libérée d'un certain poids des conventions pour justement proposer quelque chose de plus subjectif en fait donc peut-être le titre et puis la manière dont la première exposition a été conçue avant celle de Yann Vaud Les titres le titre vient d'un autre artiste il faut dire que j'avais pas de titre jusqu'au pratiquement le jour où c'était le deadline d'avoir un titre parce que je trouvais pas je trouvais pas quelle série de mots qui est un titre peuvent être approprié à ce projet jusqu'au moment où j'étais vers minuit sur Youtube parce que c'est ça que les curatrices font quand on cherche des titres et j'ai regardé tout et n'importe quoi et j'ai tombé tout à fait par hasard dans une conférence à New York sur tout à fait autre chose où Lawrence Weiner a pris la parole et puis il répondait à une question et il disait lors de son discours voilà il faut qu'on soit tous un peu comme Félix Gonzalez-Torres et qu'on respecte les specific objects without specific form et c'était comme un ampoule dans ma tête où je me suis rendu compte voilà c'est ça qui parle de ce qui est fondamental de notre travail de Félix Gonzalez-Torres mais aussi fondamental dans cette conception d'un projet objet spécifique mais sans forme spécifique et là on est en train de voir petit à petit mon version de l'exposition aux Wills c'est rare pour une curatrice de pouvoir avoir la chance d'imaginer une rétrospective et de savoir qu'on va avoir on va pouvoir la changer dans le deuxième lieu et puis dans le troisième lieu c'est-à-dire on a trois chances de faire cette rétrospective tout étant proprement dit un rétrospective disons j'avais sur moi un certain poids une certaine responsabilité en tant qu'historien d'art et aussi une certaine prédilection aussi il y a certaines oeuvres qu'on va voir dans mon version de la rétrospective qui réapparaissent où je pensais que si on voit seulement une version de cette rétrospective je voulais qu'on trouve un tas de bonbons ou une série de tas de bonbons que je considérais comme clés ou un portrait on le voit un peu mal mais là un portrait de Félix González-Torres qui fait le tour des frises d'une salle ça s'est trouvé dans toutes mes versions mais c'est intéressant dans les conversations avec les artistes où j'ai compris que par exemple Jan Vaux au départ il ne voulait aucun tas de bonbons dans son version d'une rétrospective pour lui c'était la faute de une certaine interprétation de Félix qu'on misait trop sur les tas de bonbons et que pour lui Félix était beaucoup plus grave que ça au fur et à mesure de nos conversations il a accepté finalement d'avoir un tas de bonbons une seule dans son version de rétrospective mais vous allez voir comment il l'a installé mais d'abord quelques mots sur cette image celles-là sont les cartels de l'exposition de la version de Jan Vaux et quand Jan m'a proposé ces cartels en cuivre engravé permanente lourde au départ j'étais un peu choquée et puis au fur et à mesure de notre conversation j'ai compris qu'elle a mis le droit sur le fait que le cartel de toute exposition n'est pas une chose neutre donc moi je pensais que mon cartel Helvetica 12 taille 500 grammes rectangulaire sur le mur était un peu neutre mais en fait en faisant le choix qu'il a fait Jan Vaux a bien compris que tout choix n'est pas neutre donc il a fait quelque chose où on ne pouvait pas ignorer qu'il y avait un choix là-dedans il savait aussi combien pour Félix était important le cartel donc il devait avoir un cartel mais il avait choisi de mettre Jan avait choisi de mettre le cartel toujours à la fin de chaque salle et avec un petit sort de floor plan un plan de l'espace qui indiquait où étaient les oeuvres là dans les images qui suivent on va voir son version de l'exposition avec certains détails dans ses choix par exemple pas de lumière artificielle à part celle qui venait des oeuvres de Félix une sparseness une manque d'oeuvres j'avais un peu pris les 50 oeuvres dans ta version et 18 dans la version de Jan Vaux donc on voit aussi cette différence entre ça dit long sur le fait que même mon exposition je n'avais pas trouvé très pleine mais les siennes étaient vraiment minimales et pour lui c'était dans l'esprit de Félix qu'il avait fait tous les choix vous remarquez il y a tout à fait un autre choix d'oeuvre et alors il y a des anecdotes qui disent qu'effectivement c'est dans le catalogue qu'une spectatrice vient le lendemain d'un article qui est publié sur ta version de l'exposition et qui ne trouve pas les oeuvres soit disant dans l'exposition parce que c'est celle de Jan Vaux et qui demandait être remboursé parce qu'elle voulait voir absolument les oeuvres qui étaient traitées dans l'article mais au-delà de ça je pense que cette première différence entre ta version la plus historienne de l'art possible peut-être qu'il y avait cette idée dans ta tête et sa version à lui avec 18 oeuvres était aussi plus fondamentalement différente parce qu'il y avait comme on le voit ici des gestes comme celui-ci qui permettait de voir si on voyait les deux expositions ou si on voit les deux images ici la part que Félix Zanzales-Sorès laissait dans l'accrochage de ses propres oeuvres après son décès et aussi la manière dont les oeuvres dans l'exposition de Jan Vaux n'étaient pas uniquement cantonnées au centre d'art mais pouvaient être aussi en dehors du centre d'art ce qui est très beau dans l'image qu'on a vu au début c'est le Vils éclairé par la lumière des guirlandes lumineuses je pense l'hiver si vous vous souvenez de cette première image on voit vraiment le Vils qui est comme un phare à l'intérieur du paysage industriel de cette zone de Bruxelles peut-être tu peux nous dire quelque chose c'est vraiment un cas d'école ces deux accrochages de l'oeuvre Untitled for Stockholm qui est aussi présent au rez-de-chaussée de la bourse de commerce dans l'exposition renir Félix Gonzales-Torès mais encore une fois montrer autrement oui pour moi le grand choc en tant que curatrice historienne d'art c'était au début de ce projet de comprendre que malgré le fait qu'il y a un catalogue raisonné sur Félix ce catalogue raisonné est toujours accompagné d'une image une image clé sans doute de chacun des oeuvres qui sont représentées dans le catalogue raisonné donc j'avais vu Untitled for Stockholm un peu près comme la version que vous allez à gauche et pour moi dans ma tête c'était c'est comme ça que Félix a installé cette oeuvre donc par un certain respect il fallait réinstaller un peu près comme ça mais une chose que j'avais compris qui était importante dans son travail c'est qu'il ne voulait pas qu'on réinstalle les oeuvres simplement comme il avait installé mais qu'il voulait à chaque fois on repense l'installation et que les oeuvres prennent une toute autre forme donc je savais à travers ces six versions j'allais pouvoir à travers mes versions différentes et celles des artistes voir des déclinations très différentes des versions petite anecdote sur la version de Yann Vaud il voulait surtout que ça soit au sol qu'on sent la chaleur il disait qu'on mettait ça en eau on ne sentait pas la chaleur corporelle qui pour lui était clé dans cette oeuvre mais autre chose vous voyez dans ma version on ne voit pas la file à la fin pour moi l'oeuvre de Félix tant que j'avais compris à ce moment là c'était les ampoules c'était la partie visible et drôle et spectaculaire de l'oeuvre et c'est Yann Vaud qui m'a montré dans la dans la checklist de Félix qu'il toujours il mesurait combien d'ampoules il y avait mais aussi la longueur de la file et donc il m'a dit donc Elena la file est aussi l'oeuvre donc il faut aussi montrer ça donc il voulait dans sa version qu'on soit aussi impressionné par le fil que par les ampoules par terre et il a choisi d'accrocher l'oeuvre là où il y avait une prise électrique c'est à dire il n'a pas pris une décision plus que de laisser que la infrastructure de l'abatiment décide où seront ses oeuvres j'avance un petit peu vers la deuxième version pour vous montrer ici le grand escalier du Vils où tu avais accroché Untitled America à l'intérieur du grand silo et que Yann Vaux avait vidé complètement et il avait mis ce que tu parlais tout à l'heure le seul tas de bonbons Untitled Placebo qui était tout en bas de l'escalier donc qui nécessitait un effort physique en tout cas vraiment une vraie volonté d'aller chercher le bonbon et pas uniquement de le prendre au passage de l'exposition et un expérience de vertige il faut dire que c'était en voie pour aller vers les parkings donc c'était pas proprement dit dans l'exposition du tout mais c'est un bon set up pour cette oeuvre si vous avez les souvenirs de la dernière image c'est comme ça que j'avais installé l'oeuvre Untitled America et Yann avait compris que pour lui la chose la plus importante pour Félix c'était cette idée d'une oeuvre faite pour une personne qu'une oeuvre peut être l'audience de One donc il m'a dit je veux installer cette oeuvre devant la maison de la technicienne qui travaille au Wills qui a fabriqué cette la version de cette oeuvre parce qu'il faut dire que les oeuvres de Félix le bout de papier le tas de bonbons et aussi les light strings sont souvent fabriqués localement selon les contrats et les désirs de Félix donc dans les prochaines images on voit le setup de cette file électrique pile devant la maison de la personne les techniciens qui travaillent au Wills il se trouve que ces techniciens vivaient une heure de Bruxelles donc on était en train d'avoir un rétrospectif où un oeuvre clé était dans un petit chemin à côté d'une forêt pile devant la maison d'une personne privée et il y avait plein de discussions là-dessus où le bord disait est-ce qu'on peut vraiment faire ça mais la voie est publique donc il était proprement dit publique mais il fallait prendre un bus si on voulait aller voir cette oeuvre et ça résonne avec cette phrase que Fils-en-Lesterès disait quand les gens me demandent qui est mon public je dis honnêtement sans hésitation Ross le public c'était Ross et Ross c'était son ami son amant pardon son compagnon jusqu'en 1991 je propose qu'on passe à la deuxième exposition peut-être en expliquant le parti pris cette fois-ci d'accrocher les oeuvres à l'intérieur de la fondation Bayolaire et puis aussi ça permet de parler de ton idée cette idée d'avoir six expositions différentes elle vient d'une exposition importante de Félix González-Torres en 1991 à la galerie Andrea Rosen tout à fait parmi toutes les choses que j'avais lues sur Félix qui était fondateur dans mon réflexion sur la conception de cette expo c'était son expo de 1991 Every Week There's Something Different un expo où il avait changé toutes les semaines les constellations des oeuvres dans son expo et qui était annoncé seulement dans une press release sans explication et qui pour moi me donnait un peu la liberté d'imaginer cette exposition et ça faisait partie beaucoup de notre conversation avec les artistes Là on est en train de voir mon version de l'expo Fondation BLR où j'avais pris une autre idée clé de Félix comme inspiration aussi l'idée d'être virale d'être insérée infiltrée en institution là en occurrence les collections permanentes de la Fondation une collection qui est qui est reconnue mondialement et pour lesquelles à ce moment-là il n'avait jamais laissé quelque chose infiltre cette collection donc j'avais fait des connexions avec des oeuvres par exemple là on voit une salle corporale de Picasso avec l'untitled Go Go Dancing platform de Félix c'était un peu choquante il faut dire pour le public normal de la Fondation mais ça m'a permis d'étendre l'espace dans lequel j'ai montré l'expo parce que normalement ce qui m'était donné c'était seulement les espaces bas et puis j'ai argumenté que Félix lui-même savait que quand tous les artistes boutaient pour avoir l'espace au centre lui toujours compris que les marges étaient là où la force était donc moi-même j'ai installé les choses parfois dans les marges et là donc de nouveau j'ai installé une version d'une rétrospective tout aussi différente que celle que j'avais fait au Wills et j'ai invité un artiste il faut dire que les trois artistes que j'ai invité aucun d'eux connaissait Félix de son vivant mais tous d'eux parlaient de combien Félix était important dans leur conception de leur propre travail là on voit un peu un face à face mon version de ce que j'avais fait avec un oeuvre Untitled Portrait of Dad et celle de Carol Beauvais il faut dire que Carol avait fait une partie prise très intéressante très différente de celle de Jan Vaux et encore différente de celle de Tino qu'on va voir elle a décidé que pour toutes les oeuvres dans la partie Ground Floor la partie premier étage du rez-de-chaussée de Fondation Véalheur elle n'allait pas changer de check-list elle avait montré exactement les oeuvres que moi j'avais montré mais elle allait les montrer subtilement différemment et que cette différence allait montrer au public combien il y a d'instabilité dans la forme finale combien il y a quelque chose de ne pas fixe dans l'oeuvre de Félix mais elle avait pris une autre décision super importante c'est-à-dire elle a décidé qu'elle-même allait vivre elle allait déplacer avec toute sa famille pendant un mois de l'exposition et c'est elle qui allait être le caretaker elle allait soigner de l'exposition donc tout le jour elle allait couper les petites beads les petites perles en plastique parce que il faut dire que quand les rideaux de Félix il s'éteint un peu et Félix voulait toujours que ça ne touche pas le sol que ça juste frôle le sol donc il faut que quelqu'un le coupe il faut que quelqu'un ramasse le tas de papier pour que ça soit toujours droite après que le public a touché et bougé et c'est Carol qui faisait ça tous les jours et dans le catalogue il y a son journal de bord où elle raconte comment elle a pris en charge pris soin de l'exposition pendant un mois et elle explique notamment par rapport à ce tas de Untitled de 1990 la manière dont elle voulait toujours que ce soit parfait et qu'en même temps au bout d'un moment elle a compris qu'elle n'arriverait jamais à ce que ce tas soit toujours parfait et toujours complètement carré parce qu'il était justement utilisé les feuilles étaient prises par des personnes dans le public donc tout son journal de bord raconte cette expérience dans l'image qui est ici c'est exactement la même image que celle que j'ai montrée tout à l'heure pour ta version de l'exposition et là par exemple c'est encore un petit geste où elle dispose l'oeuvre au même endroit mais un peu plus à l'aise d'une certaine manière j'avance pour ces images là en fait qui est la salle qu'on a vue tout à l'heure avec le grand tas de bonbons au sol qui est en lien avec aussi cette exposition dont tu parlais tout à fait une autre décision que Carol a faite c'est-à-dire de recréer cette exposition Every Week There's Something Different recréer ça dans un espace de la fondation Baylor où elle avait recréé l'architecture presque identique et qu'elle a installé toutes les semaines pendant quatre semaines les oeuvres telles qu'il était installé par Félix telles qu'il changeait toutes les semaines par Félix et que ça allait être elle qui les changeait et les images que vous avez montrées tout à l'heure avant montrent l'espace de travail c'est-à-dire elle ne voulait pas que ça soit caché du public que quand on est dans un musée et quand on bouge toutes les semaines des oeuvres ils doivent bouger quelque part donc elle rendait visible tout ce travail mais en en soulignant une question qui est fondamentale par rapport à l'oeuvre de Félix c'est-à-dire quand on décroche un Picasso et on le met dans le dans le storage on n'a aucun doute que c'est un Picasso ça reste un Picasso un grand oeuvre mais une fois qu'on décroche un tas de bonbons et on le met dans un carton est-ce que c'est encore un Félix González Torres ou un pile de papier et c'est cette question-là qu'elle voulait rendre ça visible et c'est ça qu'elle a fait à travers son version là c'est la salle à une semaine d'intervalle la même salle et on peut rentrer dans l'espace qui reproduisait la galerie Andréa Rozon puisqu'elle tenait dans l'espace qui correspondait à la fondation Béiolaire là vous voyez aussi le même espace avec deux oeuvres différentes et voilà ça c'était le carton d'invitation de l'exposition de 1991 et je vous ai mis aussi quelques vues de l'exposition de 1991 où vous vous retrouvez vraiment encore une fois les mêmes images que celles qu'on a vues reconstituées par Carole Bové ce qui est intéressant j'avais pas visualisé ça en préparant cette rencontre c'est que ce geste de montrer la maintenance de l'exposition ou de pas cacher la manière dont l'exposition se fait ou sont rangées les oeuvres Tino Segal il va prendre ce concept encore plus dans la version du MMK dont on va parler maintenant qui était la troisième étape de la rétrospective où quand on lit ton texte dans le catalogue quand on voit les images on a l'impression aussi que la curatrice s'est permise peut-être beaucoup plus de choses ou s'est libérée d'une certaine manière parce que c'était la troisième fois parce que c'était la troisième fois parce que les artistes m'ont montré le voir parce que les artistes étaient tellement libérés de l'époir des responsabilités d'une certaine responsabilité que ça m'a permis petit à petit à être un petit peu plus loose peut-être moi-même et là on voit oui les différentes façons que les Untitled Perfect Lovers deux horloges qui touchent peuvent se montrer et peut-être une petite anecdote par rapport à ces Untitled Perfect Lovers pour moi c'était un oeuvre clé par rapport à Félix dans toutes les toutes les critiques que j'avais lues ça m'a toujours paru comme une oeuvre très touchante deux simples horloges qui touchent avec les titres qui indiquent que ça parle des lovers mais avec la règle qui est une nouvelle pile doivent être remis dans chacun au début d'une exposition et puis remis dans le même temps et puis au fur et à mesure de l'exposition il y a un petit peu il devient out of sync donc il y a parfois quelques secondes parfois quelques minutes de différence entre les deux et même un peut mourir avant l'autre parce que le pile tout simplement arrête de travailler et pour moi c'est un oeuvre qui parlait de la côté de Félix qui parle de mortalité de précarité de l'amour de la relation humaine et j'ai gardé ça toujours en tête jusqu'à la dernière version de mon exposition aux fondations B à l'heure je suis allée pour le décrochage de la version de Carole Ball non de Tino Segal au MMK et puis je suis arrivée et j'ai vu les deux horloges et ils étaient on n'avait pas changé le temps pendant toute la durée de ces six versions et il y avait pratiquement cinq minutes différentes entre les deux horloges et puis spontanément j'ai regardé mon montre pour voir quelle heure il était parce que je me suis dit à qui je fais confiance et j'ai regardé une autre autorité et puis à ce moment-là j'ai compris que toute l'exposition était encapsulée dans cette oeuvre-là dans le fait qu'on avait toujours deux choses deux versions et on ne savait pas qui était qui représentait la vérité parce que deux semblaient vous donner d'informations mais les deux donnaient des informations différentes et c'était comme cette conception de l'exposition il y avait toujours deux versions dans chaque lieu un peu différentes donc à Francfort c'est le choix des images qui montre aussi des affichages publics qui étaient dans chaque exposition il y avait quand même des affiches qui étaient à Bruxelles ou à Bâle je crois donc on revoit encore Untitled America d'une autre manière l'idée d'avoir accroché Untitled Loverboy dans un appartement en face du MMK donc l'oeuvre était visible depuis l'exposition si elle n'était pas visible dans l'exposition mais il y avait quand même à la différence du Vils où l'oeuvre était vraiment à une heure de route ici il y avait un rapport de proximité avec l'oeuvre et je montre quelques images avant d'en venir à la version de Tino Segal en fait notamment avec ces images-là parce que Tino Segal peut-être aussi d'un côté un petit peu joueur en fait il a rajouté six versions aux six versions de l'exposition Tout à fait Il faut dire que tout ce projet était possible grâce à les longues conversations que j'ai eu avec chaque artiste pour que je comprenne et qu'eux ils comprennent pourquoi Félix était fondamental pour eux et qu'est-ce qui était intéressant et pour Tino c'était le côté presque performatif de son oeuvre le fait qu'il n'y avait pas une décision fixe mais quelque chose toujours muable Il m'a raconté que la première fois qu'il a rencontré l'oeuvre de Félix c'était la première exposition dans laquelle il lui-même performait et d'abord il rejetait un peu l'oeuvre de Félix en disant c'est post-minimal pas très intéressante et puis il voyait le public le public qui se mettait devant l'oeuvre qui se posait la question est-ce qu'on peut prendre ou on ne peut pas prendre que ces rétichissements prenaient un bout de papier et ça lui a donné en fait il a dit c'était formatif sur son propre travail et sur la question de comment engager un public comment faire en sorte qu'un public s'engage avec l'oeuvre donc il a décidé de ne pas faire une version mais six versions à l'intérieur de son version de l'expo c'est-à-dire il a curaté sur papier dans sa tête comment je crois c'est 22 salles du MMK doit apparaître et puis il a engagé un groupe d'étudiantes de Stadelschule pour un tout petit groupe c'était trois ou quatre personnes qui l'ont entraîné et qui l'ont montré comment il voulait qu'il déplace version 1 jusqu'à version 2 jusqu'à version 3 jusqu'à version 4 mais live qu'à chaque moment qu'on visitait l'exposition cette exposition était en train d'être installée et déinstallée et une nouvelle version installée et déinstallée là on a une vision de la même salle la même expo de Tino mais à un intervalle de peut-être une heure de différence et là on voit c'était la meilleure façon de montrer l'incroyable fluidité inscrite à l'intérieur de l'oeuvre de Félix parce que il était un expo en constant mouvement j'ai encore quelques images peut-être Benoît ou Jennifer vous voulez réagir à toutes ces images qu'on a vues avant qu'on revienne dans les années 90 peut-être que moi ce que je voudrais dire par rapport à cette impermanence qu'on voit au niveau des accrochages c'est qu'en vous écoutant j'étais en train de réfléchir que quand j'ai préparé ce moment finalement ce qui a été le plus riche pour moi c'est j'étais un petit peu éloigné de ma machine à coudre et du coup je me suis réfugié dans l'abri anti-atomique anti-bombardement du palais de Tokyo où il y a une bibliothèque et où j'ai aussi pu discuter avec pas mal de gens et finalement je me suis rendu compte qu'il y a ce truc de Félix Gonzales-Torès d'être pensionnaire des lieux mais aussi finalement ça existe enfin moi ça a existé parce que ça m'a permis de discuter avec François Piron Clément Raveux ou Elisabeth et du coup c'est dans la discussion donc ça me faisait beaucoup penser en fait la préparation de cette conférence c'est un petit peu en méta comme ça mais ça me voilà c'est une réaction par rapport au process même aussi avec cette idée que Félix Gonzales-Torès n'avait pas d'atelier en fait il considérait toujours que son atelier c'était la galerie ou l'espace ou le musée dans lequel il allait exposer Jennifer j'en viens merci beaucoup Elena pour tout ce que tu nous as dit il y aurait encore beaucoup de choses beaucoup de détails on va sans doute revenir sur quelques exemples mais de voir vraiment je trouve ça très intéressant de voir comment tu as après avoir résisté réussi à trouver une solution pour cette rétrospective multiple et ça peut être aussi intéressant de t'entendre plus tard sur le rapport avec le public en fait comment ça a pu évoluer dans chacun des endroits Jennifer j'ai choisi quelques images d'expositions que Félix avait il avait participé dans ta galerie soit des collectifs soit des personnels ça c'est la première fois qu'il expose chez toi dans le cadre d'une exposition collective est-ce que tu peux nous dire la manière dont ton expérience de comment il investissait l'espace d'exposition en fait il y a une petite erreur qui Nicolas Bourreau a écrit un texte à ma demande sur l'exposition mais le commissariat c'est moi c'était une exposition collective donc comme tu dis avec Liz Lerner Christian Marclay Félix Gonzales-Torres et Matthew McCaslin et nous sommes en 92 il y avait encore en fait très peu d'images de de l'oeuvre de Félix installée et on a fait les photos en démontant l'exposition ça c'est un traiteau qui m'a dans l'espace qui séparait la galerie de mon bureau qui était peint en bleu un portrait que Félix a réalisé de moi et dans les fenêtres sur rue il y a la voix donc ça en fait c'est l'autre vue ce sont les fenêtres de la galerie qui donnaient sur la rue de Vélem c'est c'est une c'est une extraction de l'exposition que nous avons fait pour garder un mémoire des oeuvres de Félix pour lui aussi parce qu'à l'époque il n'avait pas tant d'images que ça et donc maintenant ces images montent un peu parce que c'est il y avait trois autres artistes dans l'exposition mais tout ça dans la plus grande complicité je dois dire c'est Félix qui avait donné le titre c'est Félix qui a donné ce titre je lui ai demandé s'il avait une idée pour un titre un titre et il a dit « Not quiet » et bien sûr j'ai compris pourquoi ce titre résonnait en lui il y avait tant de raisons tellement de raisons pour qu'il ne puisse pas être tranquille n'est-ce pas et et donc nous avons tous les autres artistes d'idées d'accord moi aussi donc on a appelé ça « Not quiet » et c'est aussi lui qui a fait l'invitation qui apparaissait sous la forme d'un petit stack en papier calque avec le nom de chaque artiste sur une feuille mais à différents endroits pour que tout se lit en transparence et donc voilà ça c'est la traduction en image de l'expo d'une de ces feuilles de l'exposition « Not quiet » c'est Félix Gonzales-Torres il y a un collègue ça c'est un collectionneur je reviens un peu sur mon portrait très connu je pense que d'ailleurs il ne m'en voudrait pas si je dis son nom Robert Vuitton qui d'ailleurs a eu plus tard son portrait fait par Félix et à qui Félix s'est adressé pour lui expliquer son processus dans les portraits laissant un texte qui est fondamental en fait de Félix Gonzales-Torres par rapport au portrait Robert Vuitton quand il est rentré dans ma galerie et qu'il a vu ça il m'a dit mais Jennifer mais je suis j'ai de la peine pour toi c'est affreux tout ce déballage comment tu fais c'est épouvantable et et en fait dans ce processus avec moi je ne le voyais pas du tout comme ça parce que c'était un processus évidemment avec Félix il portait beaucoup 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 d'échanges et surtout évidemment oui l'échange entre lui et moi beaucoup de poésie beaucoup de tendresse et donc beaucoup d'amour mais je conçois maintenant et Robert a dit le premier à me le dire le soir du vernissage que que c'était affreux de 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 se révéler comme ça autant j'avais j'avais acheté en fait cette exposition a été Félix n'était pas encore revenu venu à Paris et parce qu'il avait peur de venir à Paris il avait vécu des choses tellement intenses ici avec Ross qu'il était très réticent à revenir à Paris il n'était pas encore revenu à Paris et pour pour faire cette exposition il n'y avait pas encore comment s'appelle ce logiciel où on fait des maquettes d'expositions il n'y avait pas sketchup et lui et je lui envoyais des dessins des photos de ma galerie l'espace nu avec un texte une reproduction d'un autre portrait de lui scotché sur les poutres avec un tissu bleu sur les fenêtres je lui envoyais des échantillons par le poste de tissu bleu parce qu'en fait et puis pour le rideau j'avais aussi fait un collage et il a adoré ces dessins enfin que lui appelait des dessins il m'a même demandé s'il pouvait les montrer dans une exposition collective chez Laurie Augustine de dessins de sculpteurs il était très hands-on dans ses choix il était précis absolument précis par rapport au matériau par rapport au placement il est vrai qu'il vivait avec la certitude que sa vie ne sera pas longue et il vivait aussi avec la certitude qu'il n'aurait pas de deuxième chance pour faire une oeuvre quand ça serait très sévère très critique avec lui compte tenu du fait qu'il allait disparaître d'ailleurs pour pour Not Quiet il y avait un livre d'artistes où je demandais à chaque artiste de regarder la planche numéro 2 du test Rochatz donc c'est une sorte de splotch comme ça et tous les artistes ont répondu c'est un très joli livre je dois en avoir quelque part je ferai dos à la fondation et donc Félix je lui ai montré ce splotch dans la rue à New York et j'ai dit à quoi ça te fait penser parce que mon idée dans cette exposition c'est que ces artistes chacun investissaient des formes empruntées de l'art minimal mais ils injectaient des choses extrêmement personnelles extrêmement subjectives et il m'a répondu je ne vais pas dire le nom parce qu'ils sont encore vivants monsieur et madame X écrasés par un camion et en fait je savais que je savais que monsieur et madame X avaient qui sont d'ailleurs des collectionneurs très très importants très influents avaient fait courir le bruit avec leurs copains collectionneurs à New York que Félix avait le sida et qu'il allait donc crever très vite et que ce n'était pas la peine d'acheter des œuvres de lui et bien sûr c'est revenu aux oreilles de Félix non seulement il savait qu'il allait enfin il savait qu'il était malade c'était bien avant la bi-thérapie et encore moins la trithérapie mais l'extérieur lui faisait aussi l'écho du fait qu'il n'aura pas de deuxième chance et donc il disait vraiment souvent par rapport à tous les choix qu'il faisait pour ses expositions « when in doubt leave it out » ça c'était une sorte de mantra et « this is more » bien sûr le placement des œuvres était très important et pour lui c'était politique parce qu'être très gros très lourd au centre au milieu véhiculait pour lui des idées qui étaient différentes de sa position à lui qui considéraient qui se considéraient comme marginales étant hispaniques gays et avec le sida ce sont des choses dont il parlait je ne peux pas dire qu'il en parlait facilement il en parlait dans un cercle restreint des gens en qui il avait confiance mais c'est vrai que c'est des choses qu'il verbalisait et c'est pour ça qu'il choisissait des matériaux reproductibles enfin il voulait les choses les plus ordinaires possibles les ampoules les plus communes les choses les plus faciles à remplacer « not distinctive » « ordinary » j'ai des lettres de lui avec « ordinary » souligné parce que il savait que le temps passerait qu'il ne serait pas là pour prendre soin et ça c'est aussi quelque chose qu'il formulait prendre soin donc l'idée du son qu'il a travaillé Karibov c'est très très juste il savait qu'il devra confier son oeuvre aux autres et qu'il ne pouvait pas lui intervenir mais il ne voulait pas que son oeuvre se dégrade comme son propre corps se dégradait et ça aussi c'est quelque chose qu'il exprimait donc oui c'est une oeuvre très chargée très chargée moi le côté joyeux fun de Philips dans l'histoire j'avoue que je ne l'ai jamais vu lui c'était quelqu'un plein d'amour c'était un être lumineux mais comme je n'en ai jamais rencontré depuis mais fun non non j'ai deux questions d'abord la première pour Elena pour préciser les choses le portrait qu'on voit ici de Untitled Portrait of Jennifer Fley donc c'est une oeuvre dans laquelle sont tissées ensemble des dates publiques et des dates privées qui ont rapport à ta propre vie ta naissance le moment où tu es partie de Nouvelle-Zélande pour venir en Europe ou le moment où les femmes ont pu voter en Nouvelle-Zélande qui est l'un des pays je ne sais pas c'est le premier mais le premier pays où les femmes ont eu le droit de vote ou l'achat d'une nouvelle robe par exemple comme on voit ici donc ce mélange entre le public et le privé et tout est justement tissé c'est ça c'est ça parce que JFK c'est évidemment c'est l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy mais en fait c'est la première fois que j'ai peut-être la seule que j'ai vu mon père pleurer mon père s'est effondré il a pleuré et pour la petite fille que j'étais je devais avoir 4 ans c'était stupéfiant et très très déstabilisant et un new dress c'est pas juste un new dress c'est ça a à voir avec un événement ma mère est morte quand j'étais jeune un événement donc qui a précédé juste la mort de ma mère donc en fait c'est beaucoup moins banal que ce que ça peut avoir l'air un rainbow warrior là on est sur quelque chose sur la deuxième ligne de plus comment dire de moins mélangé dans le sens rainbow warrior c'est ce bateau que pas vous les français mais que l'état français pour des raisons obscures a fait exploser dans le port d'Ocklande mais qui a tué quelqu'un mais moi en tant que néo-zélandais en France je n'avais que mon passeport néo-zélandais à l'époque et c'était très très gênant chaque fois que je voulais à l'époque on faisait des chèques prouver mon identité d'être reconnue comme un néo-zélandais parce que les français avaient honte enfin c'est vrai que c'est des choses qui sont chargées et c'est des choses dont on en a évidemment beaucoup parlé c'est des mois d'échange et ces portraits ils ont la possibilité ils ont vocation comme souvent chez Félix Zanzelstorès il n'y a pas l'obligation de prendre l'affiche de prendre le bonbon mais il y a la possibilité de prendre et il y a la possibilité de les enrichir les actualiser dans le catalogue Andrea Rosen parle beaucoup de la manière dont elle a actualisé son propre portrait est-ce que pour les six expositions vous vous êtes posé la question toi et les artistes est-ce que vous pouvez comment vous pouviez actualiser justement le portrait de Félix et tu disais tout à l'heure que c'est la seule œuvre que tu as montrée dans toutes les expositions parce que pour toi c'était la plus importante tout à fait il faut dire qu'il était si important pour moi aussi parce que c'est un des œuvres parmi toutes les choses qui m'ont montré le voir ou qui m'ont donné le modèle pour lequel je basais la conception de l'exposition c'est les conceptions de portraits aussi radicales qu'ils soient Jennifer l'a dit si bien cet mélange de faits très personnels sur une personne et des choses publiques qu'on peut lire partout dans une nouvelle mais ce qui m'a beaucoup marqué beaucoup touché c'est que puisque Félix avait toujours en tête cette finitude de la vie non seulement de la sienne mais celle du personne qui est le sujet de ses portraits qu'il avait instauré un système par lequel la personne pendant sa vie pouvait changer son portrait pouvait ajouter enlever des choses parce qu'un personne n'est pas un être stabile fixe une personne peut changer aussi mais non seulement ça on peut imaginer un jour que cet portrait soit vendu à une institution à quelqu'un d'autre et cet quelqu'un d'autre peut décider de changer le portrait même si cette nouvelle owner propriétaire n'est pas le sujet du portrait et même après le mort de la personne le portrait que moi j'avais montré dans les six versions de l'exposition mais trois surtout c'était le portrait de Félix dans laquelle dans la première version je l'ai montré tel qu'il était laissé au moment de sa mort et dans chaque autre version je changeais un petit peu selon les responsabilités qui sont données aux gens qui montrent le portrait c'est à dire de penser à comment Félix aurait pu évoluer s'il était en vie mais il n'était pas en vie et c'est drôle d'imaginer c'est le seul portrait que je connais dans le monde où l'artiste a conçu comment le portrait de quelqu'un peut évoluer changer même après son propre mort et ça me fait penser Benoît à l'une de tes pièces ça permet de il y a beaucoup de choses dans ce que a dit Jennifer tout à l'heure qui rejoignait aussi nos conversations avant cette rencontre sur la question de l'absence du corps de la présence du corps de la question du désir dont on peut peut-être parler maintenant évidemment dans les six versions de l'exposition cette question elle est centrale ne serait-ce que dans l'envie de faire six expositions sur Félix Zonzalez-Torès il faut quand même qu'il y ait beaucoup de désir pour ses oeuvres pour les montrer mais ça m'a fait penser aussi à l'une de tes pièces qui n'est pas vraiment une oeuvre mais qui est ton CV dans lequel tu entremêles tes séjours à l'hôpital et tes expositions en tant qu'artiste qui est ton curriculum vitae que moi je vois comme une oeuvre qui je pense peut-être pas n'est pas une citation un hommage une inspiration de Félix Zonzalez-Torès mais qui entremêle de la même manière cette question du public et du privé qui peut être peut-être un embrayeur pour parler de cette manière dont Gonzalez-Torès t'accompagne oui je crois que ces portraits me touchent beaucoup je les ai rencontrés après avoir fait mon CV en l'occurrence mais ce que je trouve intéressant c'est enfin pour moi il y a vraiment quand on est quand on est malade tout d'un coup le corps devient poreux c'est-à-dire que la société rentre à l'intérieur ça c'est une domination déjà mais il y a aussi le pouvoir de tout d'un coup pouvoir faire ressortir des choses et faire s'entrecroiser des choses qui sont qui sont personnelles et tout d'un coup les projeter dans un corps qui devient plus collectif c'est une manière de se réapproprier ce corps et c'est ce que je vois dans cet entrecroisement où tout d'un coup exposer les choses dans le White Cube c'est un petit peu comme exposer oui son intériorité quand de toute façon l'intériorité l'intime enfin ce jeu sur les frontières entre intime et ce qui est public moi ça me fait penser aussi à une autre pièce j'ai jamais vu de photos je sais pas s'il en a été fait mais c'est quand je crois que c'était en 93 qu'il a posé des bouquets de fleurs bleus et roses sur les tables de chacun des salariés du même VP tout d'un coup cette douceur et cette désirabilité assez radicale qui est posée sur une table dans l'espace salarié je trouve enfin je trouvais ça vraiment pertinent et ce qui m'intéresse aussi c'est que de la même manière que Elena en travaillant sur Félix André Storès a pas forcément changé son point de vue mais en tout cas est parti des premières images qu'on a vues les images un peu génériques et puis nous a montré comment elle a développé sa pratique curatoriale en accueillant d'autres artistes en se laissant d'une certaine manière contaminés par Yann Vaud Carole Bové et Dino Segal et j'ai perdu ce que je voulais dire mais voilà de ta manière quand on a parlé au tout début de Félix André Storès on parlait beaucoup de la question de la survivance de la question de la mort de la question de ce rapport présence-absence et puis au fur et à mesure de tes lectures et de tes études tu as vraiment plutôt parlé de la question du désir c'est à dire comment cette oeuvre là elle est vraiment une oeuvre sans fond d'une certaine manière au sens où pas à double fond ou à triple fond ou avec six fond comme on l'a vu avec Elena mais voilà comment à la fois elle apparaît elle disparaît elle nous donne du fil à retordre d'une certaine manière Oui je pense que plus j'ai lu alors moi je me suis limité au texte plutôt en français donc ça a été assez restreint mais il y en a quand même pas mal et j'ai commencé à découvrir presque avec une légère colère que qui parlait beaucoup du désir et il emploie le terme de de désir radical et je trouve ça assez je trouve ça assez juste enfin moi ça me parlait énormément le fait que la maladie puisse être un contexte un état mais de maintenir cette désirabilité à travers cette expérience qui est une expérience existentielle aussi parce que rendre je pense pas qu'il cherche à rendre la mort désirable mais tout d'un coup poursuivre le désir à travers ses lumières à travers je crois que je crois que le désir est ce que ce que je perçois de plus fort en fait dans son travail pour rejoindre ce que dit ce que dit Benoît Félix l'oeuvre de Félix c'est très sexuel c'est très sensuel et je pense que l'oralité de des Candy Spills parce que moi je trouve que le tas de bonbons ça ne traduit pas le déversement donc l'oralité et le fait de sucer et d'avaler et d'incorporer dans son corps donc cette chose douce qu'on suce c'est aussi des choses dont il parlait de façon très claire évidemment c'était pas c'était pas pour donner manger aux visiteurs de l'exposition il était mais comme pour tout le reste il en parlait avec beaucoup beaucoup de subtilité pas dans la gueule en fait il pensait que c'était plus efficace de livrer ses messages de façon plus plus allusif oui ici c'est une exposition personnelle de Félix il y avait donc cette performance de deux personnes qui qui dansaient qui venaient avec un Sonny Walkman double casque c'était la technologie de pointe du moment avec la musique de valse et il disait donc toutes sortes de couples hommes hommes femmes 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 hommes tout tout devait apparaître mais il ne voulait pas que ça soit annoncé il voulait juste un papier sur le bureau avec tapé à la machine une performance aura lieu c'est tout et moi-même je ne savais pas quand quand les les personnes venaient pour cette pour cette guirlande de lumière arena elle s'appelle on est revenu à l'exposition le soir de vernissage la veille du vernissage avec Félix et il m'a dit tu vois il n'y avait personne bien sûr tu vois c'est comme si comme si une fête allait avoir lieu ou peut-être que la fête a déjà eu lieu je dirais en anglais it's like there was going to be a party or perhaps the party has already happened or perhaps there won't be a party because there's nothing to celebrate et ça ça m'a beaucoup marqué évidemment et la tristesse emprunte dans cette oeuvre avec ou sans performeur d'ailleurs parce que la musique est toujours uniquement pour les performeurs c'est le cas dans la performance avec le go-go danseur aussi et évident dans ce stack là c'est le premier stack qu'il a fait avec un livret et c'était un livret de 12 pages avec des photos de vautours qu'il a prises dans le ciel de Miami bon on était en 93 mais 93 il a déjà eu un très très gros épisode bon on s'était mort et lui il est descendu à 12 t-cells je crois et et donc enfin les vautours ils étaient là ils étaient là mais on danse quand même oui les fleurs sont les photos de George Goodstein donc je crois que l'exposition dont parlait Benoît tout à l'heure avec les fleurs posées sur les bureaux c'était dans l'exposition Migrateur en même temps à peu près que l'exposition qu'on a vue avant et là c'est l'exposition Passage à l'acte que tu avais organisée avec Caroline Bourgeois qui a lieu quelques mois après la disparition de Félix parce qu'il est mort en janvier si je ne suis pas faux et là c'est en mars 96 oui d'ailleurs Caroline et moi avons organisé cette exposition Passage à l'acte et on devait montrer une autre série de photos de Félix c'était des oiseaux en vol en fait mais le fait que Félix décède n'était enfin ça a changé le c'est pas grave l'oeuvre était accrochée seule ça n'a pas changé le plan de l'exposition ça a juste changé un peu l'accrochage ça voulait dire la même chose et puisqu'il s'agit du tombeau de Bertrand Stein c'était particulièrement à propos compte tenu du fait que Félix est décédé en janvier le 9 je crois oui il est décédé à Miami merci d'avoir relevé ce fait il voulait vraiment vraiment mourir à Miami oui c'était un cubain et un exilé et sa famille habitait à Miami en fait et lui-même avait acheté un appartement à Miami et même s'il était très très malade à partir de décembre Julie Holt l'a accompagnée en un vol sanitaire pour qu'il puisse partir partir de Miami en fait oui et cette image Héléna si je ne me trompe pas elle est présente uniquement dans la version de Yann Vaud au Vils est-ce que j'imagine qu'il y a eu beaucoup de conversations mais est-ce que chaque choix de chacun des artistes était exprimé motivé pourquoi on a vu une image tout à l'heure qui était assez énigmatique parce qu'on voyait uniquement un escalier qui permet de monter en haut du Vils la photo est accrochée très en hauteur en fait dans l'espace d'exposition peut-être ça peut être une manière de parler d'un case d'un étude de cas un case study d'une oeuvre accrochée par par l'artiste pourquoi elle était là pourquoi comment ça se passait en fait l'approchage tout à fait hello sorry tout à fait en fait comme je disais chacun des artistes avait une autre liste qui était pour eux des oeuvres clés de l'oeuvre de Félix et une chose qui est intéressante dans les conversations que j'ai eu par exemple avec Yann Vaud étant donné que Yann Vaud était la première à intervenir et intervenir par rapport à mon première expo pour moi c'était inimaginable de faire un rétrospectif de Félix sans avoir de candy spills de pile de bonbons et aussi je voulais absolument avoir la première pile de papier stack de papier mais en français comment dire stack 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 de papier étant donné que les premières stacks de papier étaient faites par Félix étaient sur un pédestal et j'avais jamais vu ça autre part et j'étais fascinée par l'idée que Félix vraiment pensait à les stacks comme des sculptures et qu'à partir de cette première version il a tout de suite compris qu'il n'avait pas besoin du pédestal il remettait ça sur le sol et que le sol et le stack devait être à la fois son pédestal et l'oeuvre lui-même donc j'avais des très claires idées de pourquoi des oeuvres dans mon choix et Yann m'a dit ce premier stack no way ça va pas être dans son exposition les peintures que je montrais parce qu'il se trouve que Félix a fait des peintures et moi en tant qu'historienne je pensais il fallait montrer la progression des idées de Félix au moins dans ma première version et pour Yann il avait dit très clairement pour lui c'était pas c'était pas Félix Gonzales-Torres il était pas encore le Félix tel qu'on a compris dans ses oeuvres très tôt je ne sais pas qui a raison et le but de cette exposition de se dire que ni là ni l'autre de nous a raison il n'est pas question d'avoir raison c'est de vouloir montrer deux versions complètement différentes de qu'est-ce qui représentait ou qu'est-ce qui était l'oeuvre de Félix et alors moi j'avais plusieurs exemples de Candy Spills Yann veut résister ça pour lui ce qui était le plus important dans l'oeuvre de Félix c'était les questions de mortalité de mort de un côté un peu dark qu'il frôlait qu'il touchait dont il n'avait pas peur de toucher et donc pour lui cette oeuvre était capitale et les seules piles de est-ce qu'on peut mettre la slide 20 si jamais vous y arrivez en régie vous avez ça en tête 20 plus ou moins le seul tas de bonbons qu'il voulait montrer c'était Untitled ah oui et là on voit et Yann Vaud a décidé de montrer ça très haut à côté d'un escalier qui mène à nulle part c'est à dire c'est un dead end et pour lui il vraiment il pensait à l'architecture par rapport à ses choix et ces deux oeuvres et un autre petit stack qu'on voit à côté du fenêtre étaient les seules oeuvres dans toutes les salles donc c'était hyper minimal il faut dire aussi Yann a pris une autre décision importante on voit un stack de papiers blanc dans cet étage de son exposition dans l'autre étage il montrait la même le même stack la même oeuvre mais dans une autre hauteur en soulignant le fait que les questions de hauteur étaient la responsabilité et le choix de la personne qui le montrait que Félix donnait seulement un ideal un auteur idéal pour lui mais qu'il demandait à chaque personne qui montrait son oeuvre de décider sur lui-même et si on peut aller à la slide 68 s'il vous plaît juste pour revenir à la hauteur des stacks on ne connait pas n'est-ce pas Elena du stack de Gonzales Stroess qui arrive jusque là on est toujours dans un rapport d'instabilité c'est toujours là haut là haut plus bas je voulais rebondir en montrant cette image là peut-être aussi avant de faire une dernière série de questions et de savoir s'il y a des questions dans la salle avec Tino Segal qui a pris cette liberté de montrer pas tous les stacks mais beaucoup des stacks dans une même ligne en fait qui est quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant et ça me permet peut-être aussi de te poser cette question de quelles étaient les conclusions que tu as tirées après toute cette expérience en fait alors pas forcément de nous dire est-ce que ça a changé ta manière de faire des expositions même si je pense que ça a forcément changé mais voilà quelles sont les leçons pour toi de tout ce projet en fait qui a fait que tu as vécu pendant deux ans avec Félix Gonzales-Torres d'une certaine manière je crois qu'il y a certains curateurs curatrices ou des gens qui veulent être qui pensent vouloir être curateurs qui s'inscrivent dans un curating course dans un entraînement pour comment être curatrice curateur moi j'en ai pas fait mais en faisant cette exposition c'était un peu mon éducation ça a changé ça m'a formée d'une façon viscérale intrinsique le fait de dévouer autant de temps à réfléchir sur comment prendre l'oeuvre d'un artiste et faire une exposition pour laquelle le fonctionnement de cette oeuvre devient le modèle pour l'expo lui-même comment comment écouter à trois autres artistes tant qu'eux ils font leur propre version que sans je prenais pas ça comme critique sur la mienne mais à chaque fois je voyais leur version en disant ah waouh j'avais pas pensé à ça ou j'ai pas pris autant de liberté que ça j'avais jamais vu dans ma vie une série de stacks de papiers comme ça j'avais jamais dans ma vie osé imaginer d'oser de faire un tas de bonbons dans la forme de l'Afrique ou d'une forme informe telle que Tino Segal a fait il faut dire aussi que quand Tino a eu cette idée il s'est rendu compte qu'il fallait que cette expo soit non seulement un mouvement non seulement déstabilisé mais il imaginait que le public allait entre dans un des salles il faut dire qu'il y a 22 salles dans le MMK qu'il allait entre dans salle 1 et voir tu vois première salle d'une expo toute normale 2 3 même rien s'est passé et puis au moment qu'ils arrivent au 3 ils voyaient des artistes qui qui bougeaient les choses et 4ème en bougement aussi et puis si on faisait le tour une deuxième fois on pouvait voir déjà une autre version de l'exposition qui était en train d'être refait lors de la visite de chaque personne et pour moi c'était chaque version de chaque artiste était hautement révélateur sur comment interpréter leur pratique à travers les lentilles de celle de Félix et vice versa mais surtout aussi sur les enjeux de l'oeuvre de Félix qui restait toujours même tant d'années après sa mort tout à fait vivant tout à fait urgent Jennifer tu as aussi eu à faire cette exposition sans l'artiste puisque en 2000 tu as organisé une exposition qui s'appelait Paris Paris Always Paris qui était un hommage à Félix de Moussa Estorès aussi à sa relation avec la ville de Paris qui est très importante c'est intéressant de se poser la question de ce fait que cette rétrospective elle a tourné dans trois villes qui peut-être Félix n'a jamais vues aussi n'est jamais allées en fait et elle n'est pas venue à Paris qui était peut-être une ville qu'on aurait pu accueillir d'une autre manière c'est rétrospective est-ce que tu te souviens comment tu avais conçu Paris Always Paris en 2000 je ne sais plus qu'il y a une exposition que je voulais Paris Always Paris c'est un petit Paris Always Paris ça vient d'une d'une carte postale parce qu'il avait cette habitude d'écrire sur le dos des photos format normal 9-11 et c'était comme un papier à lettres il pouvait s'écrire avec quatre photos sur le dos de toutes ces photos et Paris Always Paris c'est quelque chose qu'il m'a écrit et je savais à quel point Paris était important pour lui il était venu donc plusieurs fois avec avec Ross par exemple ici et il était profondément amoureux de Paris eux ils ont été profondément amoureux à Paris et dans plein d'autres villes parce qu'on s'habitait à Toronto et puis et oui comment dire le fait de revenir à Paris pour Félix c'était quelque chose de très très fort ensuite enfin c'est une longue une longue histoire mais il m'a en fait par un accident d'interprétation il est arrivé avec moi dans au Little Palace Hotel il m'a dit qu'il ne voulait pas il ne voulait pas le Palace Hotel non le Tim Hotel et en fait je lui ai demandé avant un petit palace c'est un petit palace ok c'est un petit palace c'était ça et donc en fait on connaissait cette photo de lui et Julie Holt le selfie dans le dans le miroir du Little Palace c'est un hotel avec lequel où il a séjourné avec Ross et il m'a dit quand on est arrivés moi j'ai dit au chauffeur drive on drive on parce que je me suis dit ça va être affreux pour Félix et il a dit non non c'est un signe de Ross il m'a dit des fois je lui demande de m'envoyer un signe et c'est un signe et à un autre moment il m'a dit I have trouble being a good atheist en tout cas il s'est arrivé au Little Palace Hotel à Paris il était quelque chose qui ne devait pas arriver mais qui est arrivé et ça demeure à Paris un an ensuite ils étaient très gentils les propriétaires de l'hôtel lui laissaient mettre ses médicaments ses très nombreux médicaments n'est-ce pas dans le frigidaire et il appréciait cette attention beaucoup si je ne me trompe pas c'est un hôtel qui est en face de la gaieté lyrique aujourd'hui dans le deuxième arrondissement Benoît pour terminer je serais curieux de savoir comment on peut expérimenter expérience avoir l'expérience d'un artiste dont on a je crois pas vu de rétrospective en fait on connait les oeuvres uniquement par des photos par des images par ce qu'on a vu là par l'exposition qu'il y a à l'étage mais qui n'est pas du tout une rétrospective où il y a aussi ce rapport avec Ronnie Horn qui était une artiste avec laquelle il était très très proche comment on arrive en tant qu'artiste à avoir une relation justement qui est vraiment au coeur du travail de Fickson Césarès avec un artiste par ce type de biais bon là je vais un petit peu casser tout en fait j'ai été voir dès qu'il y a eu le enfin dès qu'il n'y a plus eu le confinement j'ai été au Macba voilà voir la rétrospective au Macba donc la question tombe un petit peu mais ben c'est vrai en même temps que que je connais pas grand chose mais la façon ça peut nourrir peut-être enfin pour moi c'est vraiment un matériau qui est vivant et ça me permet de mieux comprendre en fait ce que je fais dans ma propre pratique parce qu'il répond à des questionnements où il m'offre des mots en fait il y a beaucoup de cadeaux il y a beaucoup de responsabilités mais c'est un peu comme c'est enfin comme c'est bonbons c'est à la fois des responsabilités des cadeaux et que ce soit au niveau de la stratégie la stratégie pour travailler de l'intérieur à l'intérieur de l'institution et essayer de la modifier et puis d'autres choses comme par exemple cette photo le fait de travailler par ombre portée donner une matérialité à l'absence travailler sur les peurs dans le velours de l'ombre ou ce type de choses moi ça me nourrit et peut-être juste une anecdote j'ai été invité à faire un workshop au Beaux-Arts à Paris sur la maladie et à ce moment là en fait j'ai donné rendez-vous à toutes les étudiantes et les étudiants sur la tombe sur cette tombe là oui la tombe d'Alistoclas et Gertrude Stein et en fait on a passé la matinée à herboriser la flore interstitielle c'est-à-dire la flore qui pousse entre les tombes qui a voilà pour moi ça me nourrit dans ma pratique et en dehors dans des pratiques qui sont peut-être annexes où tout d'un coup mon travail est juste un support pour essayer de réconcilier les gens un peu avec la mort ou l'incarnation vivante de la mort la maladie et voilà je me posais juste une question quand Danvaux a eu envie d'accrocher cette photo en haut est-ce qu'il y avait aussi quelque chose par rapport à la tombe et où justement le nom d'Alistoclas est derrière je trouvais que c'était tout à fait tout à fait là où Jennifer a bien souligné le fait que les piles de papier sont nous mettent souvent dans cette position d'instabilité et aussi des questions de choix une chose que je trouvais très intéressante dans les écrits de Félix c'est qu'il ne voulait jamais qu'il soit une notification qui disait on doit prendre le papier ou on peut prendre il voulait que ça soit la responsabilité de chaque personne de décider pour eux-mêmes s'ils pouvaient ou pas prendre et de prendre ce geste et c'est un peu le converse de ça l'opposé de ça des décisions de Yann de mettre le tombeau mais en haut pour lequel on regarde dans nos et je trouvais très drôle que les artistes m'ont mis devant toutes leurs réflexions leur interprétation de chaque oeuvre et les décisions curatoriales qui prenaient en compte le corps du visiteur comment on bouge dans l'espace comment on regarde un cartel où on place les oeuvres étrangement et non seulement en haut mais à côté d'un escalier qui mène à nulle part donc vous pouvez poser des questions mais ce n'est absolument pas une obligation monsieur allez-y oui je pense sinon je répercuterai c'est combien rapport au musée à part pour les 4 ans au musée du monde je voulais donner une anecdote qui est ici concernant le tas de papier je me souviens bien ici la légende c'est 60 par 60 par 10 en même temps aujourd'hui une feuille je vais les ramener avec beaucoup de difficulté chez moi mais c'est pas facilement transportable pour les transports je me dis je vais donner une feuille à chacun des petits-enfants et leur part dans cette évite je reviens très très souvent ici voir tous les jours et je demande à quelqu'un à la médiation une médiation vous pouvez prendre plusieurs feuilles c'était une heure avant la fermeture alors je vais je prends je compte bien les feuilles un peu un peu quelqu'un qui me voit faire pour mon sympathisme je trouve qu'il était journaliste en particulier spécial avec son copain et puis il en prend une et puis son copain dit ben moi aussi puis on se fait prendre un petit comme ça une bataille ah c'est le nom d'un quelqu'un de dire là on prend un petit d'accord on dit c'est le nom c'est assez content on échange le port de vie et puis autour du tas et puis arrive quelqu'un vous dit monsieur qu'est-ce que vous avez fait vous avez pris du papier et qu'à la surveillance de la fondation ben oui vous avez pris beaucoup de papier attendez j'ai demandé avant non mais c'est pas possible vous savez moi je vais leur donner mes deux six enfants alors écoutez mes enfants je sens pas avec toi je veux rendre directeur c'est dimanche monsieur il est pas là le directeur alors j'étais très embêté moi j'ai eu des jeunes copains avec qui je vais discuter on reste avec vous jusqu'à la fin de cette affaire et après ils sont là combien vous en avez 8 bon d'accord c'est d'accord et elle me dit vous savez il y a une caméra au dessus du tas je dis oui mais moi j'ai demandé avant je leur ai pas je dis je savais peut-être quoi une oeuvre est importante et alors si on vous pose la question d'ici à la sortie vous direz que vous avez mon autorisation je vais aller à la sortie depuis maintenant il y a 6 vaches qui ne sont pas transportées donc ils vont aller récemment chez mon france voilà c'est le point et je comprends à quel point le rapport à l'autorité je ne l'ai pas imaginé comme ça mais c'est important et j'aimerais pas tout mais ce que je peux dire c'est le oeuvre dont parle monsieur c'est celle qui est à ma droite sur le que j'ai accroché de cette manière là un peu en hauteur et pas au sol Jennifer Félix en tout cas de son vivant non seulement enfin souhaitait souhaitait que les gens prélèvent que ce soit les bonbons ou les feuilles de papier c'est vrai qu'il n'y a jamais eu d'obligation à le faire ça serait tout à fait contraire mais il était absolument ravi de ça d'ailleurs c'était sa manière de faire un art pour beaucoup de gens enfin que chacun c'était une autre idée du multiple et je me rappelle très bien de lui quand il a fait sa rétrospective mid-career survey au Guggenheim il était il était enchanté de penser à tous les gens qui avaient prélevé les feuilles de tous les stades qui étaient montrés dans cette exposition pas en ligne comme a fait Tino Segal mais ici et là il était enchanté de penser que tout New York comme ça il y avait des gens qui se baladaient partout que ça allait terminer sur des frigos avec des punais sur un mur peut-être même dans un poubelle ça le vraiment ça lui faisait plaisir donc bravo monsieur c'est bien d'avoir insisté merci beaucoup Héléna Jennifer et Benoît pour cette expologie ce soir sur Félix Andalès-Torès merci mille fois Sous-titres